C'est le Star 972. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo sur Tiacola, la clé. Alors apparemment, il aurait un album prévu pour 2022. Donc on va voir ce que ça donne quand l'album sortira. Let's go ! C'est parti ! Comment ils nous portent ? Entraînement ! Entraînement ! Ils s'entraînent avant de sortir l'album ! Ils s'entraînent au combat ! Geno ! Geno ! Ouais, des sons plutôt chill, plutôt tranquille, on n'est pas dans des trucs de ouf. Non, avant on est plutôt dans des trucs de ouf. Plutôt pas dans des trucs de ouf, pardon. Non, je pense que là il est prêt de toute façon. De toute façon, s'il n'est pas prêt, il faudrait bien qu'il soit prêt un jour ou l'autre. Mais là, là, on est bien. Non, je pense qu'on est bien. A voir ce que l'album donnera. Ok. Ok, ok, ok. Alors, le problème, c'est que Tiacola, on sait depuis le temps que c'est un mec qui est bon en featuring. Maintenant, nous, on ne lui demande pas d'être bon en featuring. Là, maintenant, quand tu sois un album, il faut que tu sois bon solo. Tu peux te servir de featuring pour un peu rajouter un peu de lourdeur, un peu de poids dans ton album. Mais de base, solo mon pote, solo. Un grand merci à Dinos pour sa participation. Ouais, 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 ouais. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Merci pour Dinos pour sa participation. Ensuite, ça tient la route parce que Dinos qui a sorti Stamina, avait un peu ce délire de coach de boxe dans son album, sur la jaquette, etc. Même dans l'histoire. Donc, c'est très bien. C'est très bien qu'il soit parti sur ça. C'est magnifique. C'était Loster. Prenez soin de vous comme d'hab. Tchuss !